Salut les beautistas, c'est Caroline. Depuis Marie-Antoinette, les femmes trouvent très sexy de se dessiner une mouche sur le visage pour attirer le regard des hommes. Les mouches les plus connues sont celles de Marilyn Monroe, celle de Cindy Crawford, celle de Madonna et aujourd'hui celle de Dita Von Teese, la reine du burlesque. Et en plus, la mouche peut s'avérer très utile quand il s'agit de cacher un petit bouton disgracieux. Je vous montre. Ainsi ce matin, vous vous êtes levé avec un affreux bouton sur le visage. On va donc se transformer en jolie mouche de pin-up. Pour cela, on commence par appliquer un correcteur pour dissimuler les rougeurs. Puis, on se munit d'un crayon pour les yeux marrons. Attention, n'utilisez pas de noir, ce serait trop voyant. La mouche doit être la plus naturelle possible. Je fais donc un tout petit point, comme cela, juste sur le bouton. Enfin, je passe au pinceau, un peu de poudre sur le faux grain de beauté. Cela va l'estomper et le fixer. Et voilà, un vrai maquillage de reine. Un peu d'histoire pour terminer. A l'époque de Marie-Antoinette, le choix de l'emplacement de la mouche avait son importance. Sur la joue pour la galante, sur le menton pour la discrète, près des lèvres pour la coquine, sur le nez pour l'effronter, et près de l'œil, comme dit un voltise, pour la passionnée. Et vous, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous voulez vous faire une mouche ? Quelle mouche êtes-vous ? Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne d'Octissimo pour retrouver tous mes tips de stars. Mais quelle mouche vous a piqué ?